C'est elle, lundi dernier. Il y a du jack comme ça! Je suis pas capable. À quelques jours de Noël, 65 000 m de pluie tombe subitement. Le sous-sol de la maison de Jacques et sa conjointe est inondé. Même si tu sors l'eau, elle sort pas, dans le fond. Et quelques jours plus tard, la vie reprend son cours. Ça s'est fait rapidement. Oui, mais c'est parce qu'on est des brouillards. C'était très rapide. À 2h30, moi, je suis allé voir la rivière, elle était dans son lit. Puis à 4h, elle entourait la maison. Puis on est loin, la rivière, là. Dimanche matin, vous voyez le niveau de l'eau de la rivière, qui est derrière la résidence de chez Jacques, présentement à un niveau normal. Mais imaginez-vous que lundi, en fin d'après-midi, le niveau de l'eau de la rivière a augmenté au niveau 18, ici, sur l'échelle graduée. Les parents ont pu compter sur le soutien de leurs enfants. C'était le fils à ma blonde. Il s'est dit, là, vous avez trop travaillé cette semaine, venez chez nous. Fait qu'on a été reçus ailleurs au lieu que nous, on reçoit chez nous. C'était pas le choix. On était fatigués, quand même. Fait qu'on récupère tranquillement. Et vous le voyez, dimanche encore, on note des traces de ces inondations avec, entre autres, des conteneurs comme celui-ci, qui sont présents un peu partout sur le territoire de Lac-Beauport. Mais surtout, ce que les sinistrés ressentent, c'est de la solidarité de la part des voisins, comme pour Benoît, qui habite cette maison. Voilà une autre des 48 maisons touchées par cette soudaine montée du niveau de l'eau. Encore dimanche, c'est le bruit des ventilateurs qu'on entendait une fois entrer. Les voisins vont faire leur service. Pour lui aussi, la situation l'oblige à revoir ses plans. Le plus vieux s'en venait fêter. Il vient pareil, mais au lieu de rester ici, il va être à l'hôtel. Pour d'autres, comme Jeannick, qui avait dû se rendre à la maison à l'aide d'une embarcation, on décide tout de même de réveillon à la maison. On a de l'eau, de l'électricité, du chauffage. On préfère rester dans nos affaires tout le temps, je pense. Ça vous empêchera pas de passer un réveillon aussi à la maison? Non. On passera notre réveillon chez nous. Les plans peuvent bien être chamboulés par Dame Nature. L'important, c'est qu'on fête tout de même en famille. Il est du Quai TV Nouvelles, Québec.